hello alors petite vidéo imprévue car ce je n'avais pas prévu de faire cette vidéo mais au vu de ce qui se passe en ce moment et de toutes les informations que l'on reçoit je j'avais besoin de vous dire que par rapport à la situation actuelle au niveau mondial on va tout faire pour vous faire peur pour vous empêcher de vivre correctement pour vous pour vous angoisser et vous empêcher d'aller de l'avant ce qui se passe en ce moment c'est qu'on est en train de couper le monde de tout ce qui est tout ce qui est vrai tout ce qui est bon pour un virus qui a été manipulé et fabriqué par l'homme qui a qui s'est échappé ou pas ou qu'on a fait échapper je sais pas quoi qu'il en soit je pense que c'est le début de quelque chose qui est en train de se passer qui a été prévu depuis très longtemps depuis de nombreuses années ça fait maintenant quelques temps que l'on vous prévient en disant faites attention il va y avoir un problème et je pense qu'on est à la porte de ce problème le le souci n'étant pas la dangerosité du virus par lui même car on a vu que le virus comme celui de la grippe était fortement méchant pour les gens qui étaient en mauvaise santé mais pour ceux qui qui ont une bonne santé ben ça passe c'est ni plus ni moins qu'un symptôme de la grippe après on va nous couper de tout ce qui est de notre vie de tous les jours par la peur parce que dès qu'on a les symptômes de la grippe un peu de fièvre quelques courbatures et tout paf c'est tout de suite direction les hôpitaux c'est direction machin truc où on vous met en quarantaine parce que vous avez une grippe et voilà donc ce n'est pas tant la dangerosité du virus par lui même parce que même s'il est en train de faire le tour du monde actuellement il ya il ya toujours autant de morts sur la route et on n'en parle pas trop il ya toujours autant de morts suite à des maladies suite à des accidents suite à n'importe quoi autre qui n'ont rien à voir avec ce virus le problème c'est que ce virus a été présenté de telle façon à ce que les gens commencent à avoir très peur et donc pour un oui pour un non ils vont aller voir le médecin qui va aller diriger les trois quarts du temps vers un hôpital et ils vont être en quarantaine ceux qui ne seront pas dirigés vers les hôpitaux ou qui ont juste une suspicion de virus devront rester quoi très chez eux pendant 15 15 jours ou 40 ça dépend ceci étant dit sans alarmer qui que ce soit n'ayez pas peur de n'ayez pas peur voilà n'ayez pas peur c'est on veut vous faire peur mais n'ayez pas peur il serait bon quand même de faire quelques quelques provisions parce que si jamais vous allez travailler admettons par exemple vous travaillez dans un endroit et cette personne il ya une personne un de vos collègues de travail ou quelqu'un de votre famille que vous voyez et qui a des symptômes d'une grippe ou de quelque chose comme ça qu'est ce qui va se passer cette personne va être va être mise en quarantaine et de du coup bas l'ensemble les bureaux où vous serez les où vous allez travailler ça va être mieux en quarantaine aussi donc vous êtes obligé de rester chez vous parce que vous êtes en quarantaine chez vous donc le mieux serait quand même même si vous n'êtes pas malade au final parce que vous aurez j'en ai pour preuve quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a un peu fait rire c'est que lundi bon alors pour information pour rester concret le matin mon mari comme c'est le premier lever il regarde souvent télématin et lundi laurent bignolas qui est le présentateur de télématin sur avait une extinction de voix bon donc il était il était dans les bureaux de france 2 et il a une extinction de voix on a appris ce matin via le nice matin que il a été il avait été mis en quarantaine parce qu'il avait été en vacances à venise et que du coup ben ayant peur qu'il soit contaminé 1 on l'a mis en quarantaine alors c'est bien sauf que si on suit le processus c'est tous les gens qui l'ont côtoyé donc depuis lundi donc lundi il est venu un quand même il a serré la main à tout le monde il a fait la bise à tout le monde et tout une extinction de voix n'étant pas quelque chose vraiment catastrophique il a été mis en quarantaine bon ben pour le coup toute la chaîne aurait dû être mis en quarantaine si on suit la logique des choses vu que lui a été mis en quarantaine qui a peut-être suspicion parce qu'il a été à venise et que c'était au moment de la déclaration du sa du virus donc il a été mis en quarantaine du coup tous ceux qui l'ont côtoyé aurait dû être mis en quarantaine ce qui n'a pas été le cas le je pense pas qu'il soit malade sérieusement je pense pas il n'y a rien qui me dit qu'ils soient malades et je pense pas qu'ils soient vraiment malades néanmoins si on suit le règlement il aurait pu contaminer s'il avait été malade il aurait pu contaminer toute la chaîne et personne n'a été mis en quarantaine donc ça c'était la petite aparté juste pour vous montrer à quel point on en est arrivé c'est la peur voilà on veut vous faire peur donc on vous met tous en quarantaine imaginez un couple avec des enfants l'enfant a chopé un rhume il a un petit peu de gris il a un petit peu de fièvre ça y est toute la maison est en quarantaine voilà alors le père la mère les frères les soeurs etc donc faut arrêter un petit peu avec ça mais même si encore une fois le virus pour ce que je ressens au fond de moi le virus est important certes il attaque les voies respiratoires certes mais c'est pour l'instant c'est les gens qui ont une santé faible qui ont été le plus qui ont eu le plus de problèmes parce que les personnes en bonne santé ont déclaré des anticorps qui ont fait que bah ils s'en sont sortis donc moi je ce que je vous conseille c'est quand vous allez faire des courses prenez un peu plus que d'habitude prenez surtout des conserves prenez de la boisson fait fait des réserves parce que bientôt même si on n'est pas malade on sera tous en quarantaine du coup on pourra plus bouger on pourra plus sortir de chez nous sous prétexte de soit de donner soit de recevoir le virus de quelqu'un donc on va tous cloisonné et à partir de là et ben on pourra plus bouger donc ce comme je vous dis ce n'est pas tant le virus qui est en cause mais tout ce qui a autour c'est à dire toute cette peur qu'on nous met autour de ce virus pour ne plus qu'on bouge pour ne plus qu'on fasse qu'on vive notre vie normalement et là et le début et le début de la fin voilà de la fin de l'ancien système et donc soyez resté centré ayez confiance resté centré n'ayez pas n'ayez pas peur outre mesure parce que ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que la peur comme je vous le disais dans une vidéo précédente la peur diminue votre système immunitaire c'est ce qu'ils veulent parce qu'à partir du moment où votre système immunitaire est défaillant du coup bah le virus il viendra plus facilement que si votre système immunitaire est fort et costaud et à partir de là si vous avez peur et ben ça va diminuer votre système immunitaire et donc le virus aura moins de mal à vous pénétrer même si vous ne l'attrapez pas mais que quelqu'un de votre entourage à les symptômes ben tout le monde soit sera cloisonné alors c'est pas pour eux c'est pas pour rien qu'ils ont fait qu'ils nous ont fait des hôpitaux hyper sophistiqués c'est pas pour rien qu'ils nous ont fait des centres de vacances qui se sont qui se sont changés en centres médicaux c'est pas pour rien qu'ils nous ont préparé des camps et on revient à nos camps et fema pour les gens qui sont contaminés je ne sais pas suite à ce que à ce que je ressens je ne sais pas s'il y a s'ils sont des gens en activité ou pas ces camps là toujours est il que c'est prévu pour une grande pandémie ce qui au au vu de des informations qu'on peut recevoir c'est le cas en ce moment tout ça pour vous dire c'est juste un ressenti jeu voilà suite aux informations que que je reçois sur suite aux informations qu'on me donne 1 c'est juste un ressenti le la conclusion de cette vidéo c'est n'ayez pas peur restez centré restez en vous ayez confiance en un dieu protecteur qui est là pour protéger ce qui se passe en ce moment a été prévu depuis de nombreuses années je veux même dire je vais même m'avancer en disant que ça a été prévu depuis des siècles 1 que c'est leur agenda qu'ils sont en train de d'avancer de faire en sorte que ça se passe le plus vite possible parce que ils savent très bien qu'ils ont perdu la bataille que le système doit s'écrouler qu'ils ont perdu la bataille mais ils veulent emmener avec eux le plus nombre le plus grand nombre de personnes possible alors c'est vrai que je parle un peu vite là et que c'est un petit peu bruyant mais voilà c'est ce que je ressens et je n'ai pas envie de j'ai vraiment envie de vous dire tout ce que je ressens actuellement parce que c'est vraiment très important c'est important pour pour nous tous 1 donc je vous dis c'est juste leur agenda ils sont en train de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible parce qu'ils savent qu'ils ont perdu ils ont perdu partout et là ils veulent emmener le plus grand nombre de personnes avec eux et pour emmener le plus grand nombre de personnes avec eux il faut que les gens aient peur il faut que les gens soient angoissés stressés il faut qu'ils aient peur de cette maladie qui va mon dieu qui va les tuer qui va qui qui est horriblement alors vous avez des témoignages de gens qui sont en chine et qui disent que les gens meurent par centaines par milliers par énorme et bientôt il aura plus de chinois en chine et puis en corée non plus et puis voilà on en est là en ce moment donc la peur règne tout est fait pour faire régner la peur et c'est la peur qui nous empêche d'aller au delà donc n'ayez pas peur surtout n'ayez pas peur continuer votre vie bah écoutez si vous êtes si vous êtes en quarantaine suite à votre travail ou n'importe je vous dis faites des provisions restez chez vous tranquille ça vous fera des vacances vous regarderez la télé vous vous ferez des activités dans votre jardin ou sur votre terrasse ou sur votre balcon ou peu importe vous regarderez des films voilà je sais pas mais restez restez centré restez dans votre coeur ayez confiance surtout ne perdez pas la confiance et n'ayez pas peur parce que c'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'on ait peur et c'est juste ce qu'il faut pas faire voilà restez confiants faites faites des précautions prenez des précautions quand même prenez des précautions parce que là c'est vraiment moi je vois mon mari me donne des informations régulièrement en me disant ce qui se passe dans son travail et vraiment la peur est en train de d'envahir le le pays le monde entier beaucoup de gens sont en panique donc non faut pas faut pas faut pas être en panique il faut juste prendre des précautions voilà et les précautions c2 bah remplir vos placards remplir votre maison en cas où vous seriez en quarantaine histoire que vous puissiez quand même manger ça serait une bonne chose manger et boire si vous vous retrouvez chez vous à pas pouvoir sortir sous une raison x ou y ben il faut quand même que vous mangez puissiez manger puissiez boire donc ça serait une bonne chose de voilà et juste prenez ces précautions là et pour le reste laissez faire soyez soyez en paix soyez ayez la foi croyez en croyez en votre coeur en votre âme et laisser couler laisser couler n'ayez pas peur et arrêtez d'écouter des informations arrêtez d'écouter des informations parce qu'elles sont là aussi pour vous mener vers la peur les informations que ce soit les journaux que ce soit les journaux papier la télévision tout laissez tout tomber laissez mettez tout ça de côté parce que c'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'on ait peur alors laisser tomber tout ça à les informations de toute façon vous les aurez d'une façon ou d'une autre internet est une très bonne est un très bon véhicule d'information alors après faut trier les bonnes des mauvaises faut pas se laisser emporter non plus mais il y a certaines choses qui vont vous parler par rapport à d'autres donc écoutez celles qui vous parle et n'écoutez pas celles qui ne vous parle pas mais qu'on vous impose à ne vous faites pas imposer gardez ce qui vous ce qui vous parle comme je vous disais tout à l'heure depuis un certain temps on nous dit quelque chose de très important qui va se passer sur la planète et c'est le cas voilà on y est c'est le début ça va durer environ d'après ce que j'en sais ce que j'ai entendu jusqu'à on est en demi jusqu'à 2025 2026 il va y avoir de sacrés chamboulements alors là on va se dire que les années sont très longues au final elles sont pareilles parce que le temps que ça passe ça va c'est ça va être assez comment dirais je ça va bouger ça va bouger ça va déménager ça va être du fort du lourd donc voilà le tout c'est de rester centré et de ne pas avoir peur bah que vous dire d'autre gardez espoir prenez soin de vous ayez confiance prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt sans peur dans la joie le bonheur et la bonne humeur bye